De la paracha des Yitro, les Yitro, c'était un boy qui s'est converti, il a vu deux miracles. Et ces deux miracles-là qu'il a vus, c'est eux qui l'ont poussé à venir se convertir. Alors, le miracle que la mer s'est coupée est le miracle de la guerre de Amalek contre les Juifs. C'est quoi le message de ces deux miracles qu'ils ont poussé à un non-juif de venir se convertir au judaïsme ? Et c'est la raison pourquoi cette paracha de Matantora, elle s'appelle Yitro. Au lieu que cette paracha elle a, elle s'appelle Moshe, ou elle s'appelle Harsinai, puisque l'acteur de cette paracha c'est le Mosinai. C'est Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah. Donc, on aurait pu l'appeler Israël, parce que c'est Israël et l'Israël qui ont reçu la Torah. Donc, on lui a donné le titre de Yitro, un goï, un non-juif qui s'est converti, parce qu'il a vu deux miracles. Il a vu le miracle, avec tous les miracles qu'il a vus, non, le miracle, lorsque la mer elle s'est coupée. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial que lorsque la mer elle s'est coupée, que tous les miracles qu'il a vus, qu'il a entendus, de ce que l'achève et la foi d'Israël en Égypte ? Pourquoi il n'y a que ça ? Et qu'est-ce qu'il a vu dans la guerre de Amalek ? Une guerre de Amalek, plutôt des guerres plus importantes. Donc, pourquoi la guerre de Amalek, c'est elle qui l'a impressionné Yitro pour venir se convertir ? Je comprends si les juifs, ils ont fait la guerre contre une grande nation, ils l'ont gagnée. Alors, on peut dire, ah, un peuple d'esclaves qu'ils ont gagné une grande nation, c'est un grand miracle. Mais une grande nation comme Israël, ils étaient des millions, qu'ils ont gagné une tribu d'Amalekim, c'est quel miracle ? C'est comme si on me disait, une fourmi qui fait la guerre contre un lion. Ah, je ne comprends pas, une fourmi et que le lion, il tue la fourmi. C'est où le miracle ? Oui, c'est le miracle. Amalek, Israël, Amalek, c'était une tribu, et Amisraël, c'était un peuple, ils étaient des millions. Donc, c'est quoi le miracle ? Et c'est ça qui a poussé Yitro à venir pour devenir juif. Mes amis, il faut écouter une chose. Dans la vie, Hachem, il nous montre tout le temps. Il faut ouvrir les yeux. Quand je m'en roue, il vient avec nous du matin au soir. Il faut que nous, on ouvre les yeux pour voir. Mes amis, écoutez bien, bien ce que je veux vous dire. Yitro, il a entendu des millions de miracles qu'Hachem, il a fait avec l'Ibni Israël. Il a entendu des millions de miracles. Il a entendu les diplés. Il a entendu comme Hachem, il a mis à plat par haut. Il a entendu plein de miracles. Mais Yitro, il savait déjà qu'Hachem, il avait tous les pouvoirs de faire tous les miracles. Yitro, il faut le savoir. C'est pas ça. Yitro, il sait qu'Yitro, il est miraculeux. Il sait. C'est pas ça qui l'a poussé Yitro à venir se convertir. Yitro, il a entendu que comment la mer a été coupée avec la parole de Moshe, avec la main de Moshe. Que Moshe, il n'a même pas frappé l'eau. Il lui a montré ses doigts. Là, il a vu le pouvoir d'un tzadik. Il a entendu qu'il y a un tzadik. Il y a vu une fois un monsieur qui vient chez un rabbin. Il a dit, c'est dur pour moi de croire que la mer a été coupée. C'est dur pour moi. J'avais pas imaginé. Le rabais, c'était un gros tzadik. Un des élèves de Bahachem. Il a dit, viens chez moi à la maison ce soir. On va dîner ensemble. On ne mange que la soupe. Il demande à sa femme, prépare-nous une soupe, mais une soupe de l'eau. Que de l'eau, de l'eau colorée. De l'eau avec un malakoff, un peu coloré. Mais on ne voit que de l'eau, pas de légumes. Pourquoi ? Je lui dis après. Alors, le rabbin, il dit au monsieur, monsieur, ça c'est la soupe que ma femme a fait. Alors, il lui dit, tu vois, ça c'est une soupe. Et bien, je dis, toi, ça c'est la mer. Est-ce que je peux la couper ? Il a dit, impossible. Il a dit, écoute-moi. Alors, regarde ce que je vais faire. Et le rabbin, il s'y fait. Il touche la soupe avec son doigt. Et la soupe, elle se coupe en deux. Et le monsieur, il s'y dit, il a dit, ah, rabbin, c'est... Il a dit, alors, si moi j'ai arrivé à couper la soupe en deux, alors mon chère Benoît pourrait couper la mer en deux. C'est ça, c'est le pouvoir des tzadikim. C'est ce qu'il trouve, il a entendu. Il trouve, il a entendu qu'un homme, donc, s'il s'attache à Hachem, il a un pouvoir. C'est pas le pouvoir de Dieu. Son propre pouvoir à lui. Vous savez qu'Hachem, il a peur des tzadikim. Vous savez qu'Hachem, il dit, subit là, il va mourir. Et le tzadikim dit, Hachem, non, il va pas mourir, il va vivre. Et Hachem, il est obligé de l'écouter. Parfois, Hachem, il dit, tel et tel, il va tomber malade. Et Hachem, il dit, non, je vais faire le brahama pour qu'il guérit. Il va guérir. Hachem, le tzadik, il comprend le bon Dieu. Ça, c'est ce qu'il a entendu. Il dit, quoi? Hachem, il écoute les tzadikim. Il écoute Moshi, mon beau-fils. Il a coupé la mer avec ses doigts. La mer, elle a eu tort de lui. Alors, si un homme, il peut devenir comme Dieu, parce qu'il suit le chemin de Dieu, alors, il n'y a plus rien à faire. Comment Dieu, il partage sa place avec un autre, cet autre-là, il le suit, alors là, il n'était pas téitro, il est venu se convertir. Mais il a entendu autre chose. Il a entendu que le tzadikim est très fort. Amalek, c'est le safek, c'est le d'autre. Ça veut dire que, ne crois pas que tu peux être tzadikim comme tu veux. Parce qu'il y a toujours Amalek, il y a toujours le etzahara, il y a toujours un qui te met des embauches, un derrière toi. Donc, ne crois pas que c'est facile. Ne crois pas que c'est facile de devenir tzadikim. Ne crois pas que tzadikim, c'est la chose la plus facile. C'est un travail dur. Vous croyez qu'un rabéhin pito, il deviendrait un rabéhin pito d'un seul coup? Oh là là! Ce qu'il a travaillé rabéhin pito pour devenir rabéhin pito. Et qu'est-ce qu'il a travaillé? Il travaille tous les tzadikim pour devenir tzadikim. C'est ce qu'il a entendu, je trouve. Il a dit, puisqu'il y a ces deux choses-là à la fois, donc il ne reste qu'à aller se convertir. Et si je reste là, le tzadikim, toutes les connaissances que j'ai sur le bon Dieu, le tzadikim ne va pas battre. Il faut que je vais étudier la Torah et progresser. Mes amis, on veut être moucher à Beno, comme dit le rabbi, le rabbi me dit, chaque jour qu'il peut être moucher à Beno, avoir la volonté, je vais être comme lui. Mais je vais être comme lui. Peut-être un jour sera comme lui. Cacher ou protéger.